9h10h à votre santé avec Philippe Robichon sur Beurre FM A votre santé, on s'occupe de votre santé tous les jours entre 9h et 10h sur Beurre FM avec le retour de Nadia Elbouga qui a gagné un surnom pendant l'été, la 2SDF Oui, on ne dira pas ce que ça signifie Ah bon ? Je crois qu'on se disait tout Nadia Oui, on se dit tout ce qui est intéressant D'accord, je fais plaisir de vous retrouver très en forme ce matin Plaisir partagé Philippe Bien, nous avons avec nous Fiona Lazare, bonjour et bienvenue Bonjour Vous êtes députée La République en marge de la 5ème circonscription du Val d'Oise vice-présidente de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale et vous êtes ambassadrice de l'égalité entre les femmes et les hommes à travers le monde Ça a été déclaré grande cause du quinquennat, si c'est bien compris Tout à fait, nous avons encore beaucoup de travail à faire Je crois que le Grenelle qui s'est ouvert la semaine dernière est une nouvelle occasion pour faire avancer la cause des droits des femmes Bien, on va en parler justement du Grenelle avec notre deuxième invitée également Fatima Benomar, bonjour et bienvenue sur Bord FM Bonjour Vous êtes dessinatrice et vidéaste et membre du collectif Nous Toutes Alors ça regroupe plusieurs associations ? C'est ça, comme son mot l'indique, c'est la plupart des associations féministes qui se regroupent pour organiser une grande marche contre les violences faites aux femmes le 23 novembre La rentrée en France est le point de départ de ce qu'on appelle le Grenelle des violences conjugales Alors un mot est apparu, celui de féminicide, pourtant ce n'est pas un mot nouveau Alors quelle en est la définition, Fatima ? C'est un mot qu'on a plutôt vu apparaître en Amérique latine où il y avait effectivement un phénomène très très sanglant de beaucoup de féminicides et qui introduisait dans le droit une circonstance aggravante quand on tuait une femme parce qu'elle était une femme et notamment dans le cadre des violences conjugales et ça permettait aussi de visibiliser le cas particulier de la manière dont les femmes étaient tuées notamment par exemple quand elles voulaient partir et quitter leur conjoint Bon, à noter que le terme existe dans le droit français mais qu'il n'existe pas encore dans notre code pénal Pourquoi c'est à l'occasion de ce Grenelle des violences conjugales ? C'est ce mot qui s'est imposé ? C'est un long travail des féministes Alors nous on utilise ce mot depuis des années D'ailleurs la page qui recense les femmes qui ont été tuées par leur compagnon ou ex s'appelle féminicide par compagnon ou ex et on se battait beaucoup pour l'imposer dans le débat public Au début évidemment ça a été un peu vu, bon, on n'a pas pris ça très au sérieux et petit à petit il est en train de s'installer et là j'ai vu à l'occasion des débats qui nous animent autour du Grenelle que tous les médias l'ont adopté et c'était aussi un hommage et une reconnaissance par rapport à ce collectif qui faisait un travail que personne ne faisait C'est vrai qu'on avait en France une femme qui meurt tous les deux jours ou deux jours et demi c'était quelque chose d'assez abstrait et depuis qu'ils ont fait ce travail où ils nomment les victimes où elles nomment, ce sont des femmes bénévoles où elles montrent la manière dont elles ont été tuées ça a humanisé quelque part le phénomène et on a tout de suite reconnu leur légitimité aussi dans l'usage de ce mot D'accord, mais à quelle forme de violence à l'égard du genre féminin ça s'applique ce mot ? Pardon ? Ça s'applique à toutes les violences faites aux femmes ? Ça s'appelle, c'est les violences qui s'inscrivent dans le continuum sexiste et sexuel c'est-à-dire que bon, s'il y a un drame parce qu'un cambrioleur tombe sur quelqu'un et lui tire dessus, que ce soit une femme ou un homme, c'est pas tant la problématique Voilà, ça reste un homicide d'un point de vue générique Maintenant, nous, on pointe du doigt les violences sexuelles et sexistes qui sont imposées aux femmes parce qu'elles sont femmes parce qu'elles sont dans l'espace public, parce qu'elles sortent habillées de telle manière ou parce qu'elles ont décidé à un moment d'échapper à l'entreprise d'un conjoint violent Donc c'est pour nommer un phénomène et pour que les sciences sociales qui ont déjà un peu analysé pourquoi les hommes battent et tuent les femmes et de quelles idéologies on est héritier c'est important de nommer les choses pour bien les analyser Là-dessus, si je peux me permettre, je voudrais rebondir et à mon tour, rendre hommage à toutes les associations féministes qui ont permis véritablement de mettre ce terme féminicide dans le débat public Les médias se le sont appropriés et depuis maintenant plusieurs mois, on voit régulièrement le terme féminicide apparaître dans les médias Ça permet de visibiliser, de mettre un nom sur un phénomène qui est malheureusement ancré et qui traverse les âges des meurtres et assassinats de femmes parce qu'elles sont femmes et là-dessus, véritablement, je crois que le travail des associations féministes a été essentiel et moteur et typiquement sur l'association dont parlait Fatima Benomar, en tant que parlementaire, je reçois régulièrement des mails de leurs bénévoles pour m'alerter lorsqu'un féminicide a lieu Et bien ce travail-là, il est essentiel parce que nous, parlementaires, lorsque nous recevons ces mails-là ce sont des alertes supplémentaires qui doivent nous motiver, nous faire bouger parce que nous ne pouvons pas accepter la situation telle qu'elle est aujourd'hui Qu'est-ce qui a changé alors dans la façon dont la France prend en charge les violences conjugales depuis le Grenelle ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Je me permets de commencer, mais ce qui est important déjà, c'est le lancement du Grenelle qui a eu lieu la semaine dernière, qui a permis d'avoir un premier lot d'annonces mais surtout de mettre ce sujet-là dans le débat public Nous avons trois mois, nous avons jusqu'au 25 novembre, la journée pour l'élimination des violences faites aux femmes pour trouver des solutions, pour apporter des réponses à toutes ces situations qui sont inacceptables à ces féminicides, mais aussi aux violences conjugales d'une plus large manière On parle de 220-230 000 femmes victimes de violences conjugales Ce sont les chiffres officiels, certaines chercheuses, certains chercheurs parlent de 3 femmes sur 10 C'est véritablement inacceptable et il faut qu'on arrive à faire avancer, à faire bouger les mentalités là-dessus Les premières annonces ont été faites la semaine dernière sur les questions d'hébergement sur les questions de protection des femmes avec le bracelet anti-rapprochement par exemple avec la question de l'autorité parentale également qui doit être mise au-devant des débats parce que c'est un sujet important, les femmes victimes de violences conjugales souvent ces violences ont lieu devant les enfants et donc les enfants sont des victimes collatérales donc plusieurs sujets ont été déjà amorcés, mis sur le devant de la scène des annonces ont été faites et puis pendant 3 mois l'ensemble des acteurs concernés vont être réunis, vont poursuivre le travail les associations féministes font ce travail depuis des années, elles vont poursuivre, elles ont déjà des solutions certaines ont été annoncées et je pense qu'il faut aller plus loin avec elles typiquement la semaine dernière dans mon département du Val-d'Oise une réunion s'est tenue en préfecture avec l'ensemble des acteurs du territoire qui travaillent pour lutter contre les violences conjugales ça passe de l'éducation nationale puisque la prévention passe dès le plus jeune âge c'est essentiel en passant par la justice, par la police, par les bailleurs, etc. et bien sûr les associations qui font face, qui soutiennent ces femmes au quotidien donc une grande réunion s'est tenue et déjà on entend des dysfonctionnements on entend aussi des solutions, des bonnes pratiques qui ne sont pas mises en place partout et il faut véritablement qu'en 3 mois on arrive à apporter des solutions, à généraliser ce qui marche et puis aussi à appliquer ce qui est dans le droit parce qu'on a beaucoup de choses qui sont déjà votées déjà dans le droit et qui ne sont pas suffisamment mises en place faisons-le, je pense par exemple au téléphone grave danger le téléphone grave danger c'est un dispositif qui va permettre à une femme de donner une alerte dès lors qu'elle se sent en danger Justement Mme Lazare, ce dispositif dont vous parlez, il a déjà été mis en place et visiblement, et d'ailleurs de l'aveu de Mme Schiappa, il y a deux tiers de ces téléphones qui ne servent pas, donc des femmes ne bénéficient même pas de ce dispositif qui me semble a quand même coûté Oui, ça coûte de l'argent, l'argent est disponible pour ces dispositifs mais c'est ce qui s'est vu également dans le Val d'Oise les deux tiers seulement sont utilisés donc on a un tiers de téléphones grave danger qui dorment dans des tiroirs pour moi, commençons par faire appliquer, utiliser ce qui existe avant d'imaginer autre chose même si on est libre d'imaginer autre chose bien sûr mais ce qui fonctionne et ce qui existe, ce qui est là utilisons-les, utilisons-le ici sur le téléphone grave danger je pense qu'effectivement il faut y recourir davantage peut-être qu'il faut revoir les conditions d'attribution peut-être qu'elles sont trop restrictives c'est ce qui a été évoqué la semaine dernière donc ça doit être creusé mais s'il y a des dispositifs qui marchent ils doivent être utilisés Alors justement, Fatima Benomar donc ce grenelle qui a été situé par le gouvernement vous dites, vous, associations, collectives qu'au final, il ne sert pas à grand chose puisque vous avez déjà ciblé toutes les difficultés vous avez même proposé des solutions qu'est-ce que ce grenelle pourrait vous apporter de plus ? Effectivement, je vais dire trois choses Moi j'entame ma dixième année dans le militantisme féministe et ça coïncide avec une loi qu'on s'était mobilisé pour faire voter il y a dix ans donc en 2009, on avait fait voter par la mobilisation des féministes la loi contre les violences faites aux femmes où on avait donc obtenu les ordonnances de protection et les téléphones grand danger donc les ordonnances de protection c'est tout le dispositif pour mettre à l'abri les femmes qui sont menacées Qu'est-ce qui se passe dix années plus tard ? On a en moyenne 1300 ordonnances de protection qui sont distribuées par les juges aux affaires familiales par an contre 20 000 en Espagne pour vous donner un chiffre de comparaison On repart beaucoup avec l'Espagne qui est extrêmement volontariste par là aussi la force du mouvement féministe qui a obtenu beaucoup de choses c'est pas tombé du ciel ou par la volonté politique d'elle-même et donc ce qu'on a vu c'est que pendant dix ans on n'a pas entendu les préconisations des associations féministes notamment dans la formation des professionnels les magistrats, les policiers le corps enseignant, etc. Et on en paye les peaux cassées c'est-à-dire qu'on avait fait voter une loi qui était déjà assez intéressante dont on n'a pas vu les résultats en termes de baisse des féminicides et il y a même un maintien des violences conjugales à environ 230 000 par an La deuxième chose que je voudrais dire ok c'est la grande cause nationale mais on ne va pas se mentir quand elle a été annoncée à la victoire d'Emmanuel Macron c'était la grande cause nationale avec le plus petit budget de l'État qui en plus en 2017 avait été baissé de 25% donc là aussi on s'était mobilisés heureusement il y a eu le mouvement MeToo je pense que c'est ça qui a remis la lumière sur les problématiques des violences sexuelles notamment des violences faites aux femmes tout court et depuis il y a un rapport de force qui nous permet d'arriver à obtenir quelque chose par rapport au Grenelle avant l'été quand on nous a dit qu'il faudra attendre le 3, 9, 19 parce qu'il y avait eu cette idée c'était symbolique en rapport avec il y a eu cette idée depuis l'annonce du Grenelle début juillet il y a eu encore 27 femmes qui ont été tuées par leurs compagnons et quand on voit et c'est là tout le mérite en France pardon tout le mérite de la page féminicide qui recense chaque cas par cas il y en a plusieurs qui auraient pu être sauvés pourquoi ? parce que les dysfonctionnements qu'on a pointés avant l'été ont fait malheureusement leur preuve sanglante c'est à dire nous ce qu'on a demandé c'est qu'avant l'été sans attendre le Grenelle il y ait une consigne envoyée à tous les commissariats à toutes les gendarmeries par la réunion des préfets que ce qui est déjà prévu par la loi c'est interdit de refuser une plainte c'est l'article 15.3 du code de procédure pénale si un agent refuse une plainte ou incite à une ordonnance de protection il sera sanctionné de manière extrêmement rude un plan de détection dans les hôpitaux pourquoi ? parce que les femmes qui sont battues etc en général elles sont très intimidées par un commissariat ou un gendarmerie et parfois vu l'accueil on les comprend elles vont plutôt finir à l'hôpital et parfois elles peuvent même venir avec une trace de main sur la figure qu'on va les laisser rentrer chez elles sans même les prendre à part et leur dire est-ce qu'il y a un souci ? voilà parce qu'elles ont dit qu'elles se sont cognées contre un placard donc former un minimum le corps professionnel à la santé, à la détection, à l'accueil au fait de donner au moins les informations de base madame si jamais vous n'êtes pas dessus sachez que voilà il y a le 39-19 voilà on avait demandé à doubler les subventions des associations on a de la marge on était le plus petit budget de l'état parce que l'argent c'est pas quelque chose d'abstrait c'est ce qui nous permet d'avoir des bons locaux assez découtantes et des bonnes conditions pour faire correctement notre travail et des écoutantes dans les numéros qui sont dédiés à l'écoute des femmes tout à fait et donc parce que je peux vous assurer qu'avec la meilleure bonne volonté et tout le dévouement des féministes qui sont très souvent des bénévoles elles peuvent même finir par être maltraitantes avec des victimes si elles sont débordées et on ne peut absolument pas leur en vouloir d'ailleurs le numéro vert le 39-19 a battu tous les records d'appels depuis une semaine oui oui tout à fait elles sont une trentaine au niveau national à devoir assumer tous ces appels donc là ok il y a le Grenelle malheureusement dès le discours d'ouverture Edouard Philippe a dit qu'il ne voulait pas engager le débat sur la question des moyens or on sait très bien qu'une politique publique s'évalue d'abord aux crédits qui lui sont attribués pour vous l'argent c'est le nerf de la guerre c'est partout donc il devrait bien le savoir et je vous donne un exemple quand nous on avance des chiffres et des revendications ce n'est pas des chiffres qui viennent par hasard on a travaillé dessus quand on demande 2200 places d'hébergement pour les femmes victimes on n'a pas tiré ce numéro à la loterie il faut savoir que la France est engagée par la convention d'Istanbul qui l'a ratifiée à avoir une place d'hébergement par 10 000 habitants c'est la dernière chose que je voudrais dire donc ça veut dire 6700 et donc pour faire avoir une mise à niveau il nous faut 2200 places et on nous en propose 1000 pourquoi nous forcer à nous lancer à remonter au créneau enfin lâchez nous ce qu'on nous demande on a travaillé dessus on sait pourquoi on demande 2200 places lâchez nous les pépettes c'est ça qu'elle dit bon Fiona Lazare vous laissez avec nous attends restez on va marquer une pause on vous reprend dans un instant et je vous donne la parole tout à l'heure Fiona Lazare on parle des violences conjugales jusqu'à 10h ce Beur FM à votre santé reviens dans un instant 9h10h à votre santé avec Philippe Robichon sur Beur FM voilà c'est l'événement de la rentrée et le grenelle des violences conjugales on parle des violences conjugales ce matin avec Fiona Lazare qui est députée La République en marge de la 5ème séquence du Val d'Oise très investie sur ces questions puisque vous êtes notamment vice-présidente de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale et que vous êtes chargée par la majorité parlementaire de mener un audit des enjeux et des bonnes pratiques comme vous disiez tout à l'heure sur le territoire national vous avez même l'ambition que votre département devienne un moteur un exemple dans la lutte contre les violences conjugales nous avons également sur ce plateau Fatima Benomar qui est dessinatrice et vidéaste et membre du collectif nous toutes et puis Nadia Elbouga est avec nous Nadia Oui justement je reprends l'intervention d'un ancien procureur de la République Luc Frémio pour ne pas le citer qui dit enfin qui trouve lui que la question des places d'hébergement en fait c'est une mesurette parce que selon lui il faudrait plutôt s'atteler à délocaliser les auteurs d'agressions et les faire suivre de façon plus plus sérieuse que du coup de placer les femmes dans une position de comment dirais-je de double double agression si vous voulez c'est à dire qu'elles sont déjà victimes des violences de leurs compagnons et en plus de ça celles qui doivent quitter le foyer se retrouver Vous aurez peut-être remarqué que je n'ai pas parlé de places d'hébergement d'urgence j'ai parlé de places d'hébergement il y a des dispositifs d'urgence où vraiment il y a des femmes qui sont très très en danger il faut les mettre à l'abri même n'importe où pour qu'elles soient en sécurité quelques nuits mais nous ce qu'on demande ce sont des lieux pluridisciplinels avec pérennes où on peut rester six mois un an le temps qu'il faut avec des psychologues sur place etc mais Luc Frémieux je comprends ce qu'il dit quand il dit que c'est un peu la double peine et que la loi prévoit que c'est plutôt le conjoint violent qui doit partir maintenant on ne va pas se mentir les conjoints violents même quand ils sont en prison ils ont des alliés et quand ils connaissent l'adresse de la victime ça peut être dangereux et quand un homme violent a décidé d'en découdre et aller jusqu'au crime et au féminicide limite il s'en fout enfin il est dans un état où il ne se préoccupe plus des conséquences pour lui-même donc c'est vrai que c'est intéressant ce que dit Luc Frémieux dans le sens où moi je soutiens tout à fait sa proposition qui est aussi des suivis et des moyens qui soient débloqués pour les hommes violents qu'on peut rattraper il n'y a pas de fatalité à être violent jusqu'à la fin de ses jours s'il y a le suivi et surtout l'éducation et la prévention qui sont mis en place mais ce n'est pas si simple de dire qu'une femme doit rester au domicile qui est déjà identifié par l'homme violent d'accord très bien et donc du coup oui de mon côté si je peux me permettre de répondre là-dessus parce qu'effectivement 1000 places d'hébergement ont été annoncées par le Premier ministre mais je crois véritablement qu'on doit être capable de laisser le choix à la femme la grande majorité voudra partir la grande majorité devra quitter le logement parce qu'elle y a subi des traumatismes parce qu'elle peut s'y sentir mal à l'aise elle peut s'y sentir menacée je crois qu'un nouveau dispositif qui a été annoncé va permettre aussi d'apporter une nouvelle protection à ces femmes c'est le bracelet anti-rapprochement qui va permettre d'équiper des femmes enfin des hommes de bracelets anti-rapprochement et de les empêcher finalement d'entrer dans un périmètre proche de ce domicile je crois que voilà ces nouveaux outils vont permettre de pouvoir réfléchir aussi à de nouvelles façons de protéger les femmes mais ce bracelet anti-rapprochement enfin vraiment je vous pose une question qui va sembler naïve mais elle est sincère comment est-ce que l'on peut empêcher un homme agresseur d'approcher sa compagne alors là pour le coup ce bracelet il va localiser le domicile mais la compagne peut être suivie elle a aussi probablement encore un travail une vie sociale donc concrètement ce bracelet là comment est-ce qu'il peut être efficace oui en fait vous avez un boîtier un bracelet électronique qui va permettre de géolocaliser l'ex-conjoint violent et la femme la victime dispose elle d'un boîtier et en fait dès lors que son ex-compagnon va se rapprocher à une certaine distance une alarme va se déclencher automatiquement et ça va permettre automatiquement de faire appel aux forces de l'ordre donc dès lors qu'il entrera dans son périmètre que ce soit à son domicile les deux sont géolocalisés en fait voilà les deux sont géolocalisés ça va permettre d'éviter qu'il entre dans un périmètre qui sera déterminé ok très bien et ce bracelet anti-rapprochement typiquement il est mis en place en Espagne depuis plusieurs années et depuis qu'il est mis en place en Espagne toutes les femmes qui ont été protégées par ce dispositif ont été véritablement protégées il n'y a pas eu de nouvelles victimes parmi les femmes disposant de ce bracelet anti-rapprochement donc je crois que la technologie va permettre d'apporter de nouvelles protections réelles pour les femmes et de réfléchir peut-être aussi de laisser davantage de souplesse à la femme savoir où est-ce qu'elle souhaite résider est-ce qu'elle souhaite rester à son domicile ou est-ce qu'elle souhaite partir et on parlait tout à l'heure des travaux qui sont menés dans les différents départements au niveau national un autre point a été soulevé la semaine dernière par une association en disant que une femme devait être logée mise à l'abri dans le cadre de victimes dans le cadre de violences conjugales la préfecture lui a octroyé une place et le bailleur a refusé parce que la femme était considérée encore comme propriétaire d'un logement qu'elle partageait finalement avec son ex-conjoint donc là véritablement il y a quelque chose qui ne fonctionne pas certes la femme est toujours propriétaire mais avec son ex-conjoint donc elle ne bénéficie pas du logement donc voilà il y a encore des verrons à faire sauter pour que les lois qui existent les règles qui existent soient pleinement appliquées et pour que ça ait un impact concret sur la vie de ces femmes et pas juste que ce soit joli sur le papier moi je voulais savoir qu'est-ce qu'on fait des hommes violents finalement est-ce qu'il y a de l'investissement qui est fait pour prendre en charge ces hommes violents passer moi j'ai envie de vous dire passer est-ce que ça fait partie aussi des débats du Grenelle non mais c'est parce que c'est quand même important comme vous voulez de savoir comment on les prend en charge notamment à travers l'éducation en tant que magistrat Luc Frémio avait mis en place des moyens sur le suivi psychiatrique psychologique et de travail sur soi il faut aller soigner il faut une profonde remise en cause sur la question du suivi psychologique et psychiatrique il va concerner les hommes violents bien sûr mais également les femmes victimes de violences qui trop souvent ne sont pas assez accompagnées et lorsqu'elles sont dans des phénomènes d'emprise il n'y a pas un accompagnement psychologique parfois psychiatrique social elles peuvent retourner vers vers ce conjoint violent et c'est là que peut arriver le pire donc véritablement oui il faut suivre il faut suivre davantage les conjoints les ex-conjoints violents il faut les condamner aussi par la justice il faut les éloigner parce que la priorité c'est de protéger les femmes et les enfants mais il faut éviter qu'ils récidivent donc oui il faut il faut les accompagner aussi et les suivre directement mais voilà je pense que la priorité c'est véritablement que ces femmes qui ont été violentées qui sont traumatisées affectées puissent reprendre une vie normale une fois que leur ex-compagnon a été neutralisé alors est-ce que durant ce grenelle va être également discuté la problématique de l'éducation notamment l'éducation la sexualité oui parce que ça ça entre justement dans ce cadre-là c'est-à-dire on sait pertinemment qu'il y a des violences conjugales des violences envers les femmes de façon multiple qu'elles soient sexuelles ou sexistes maintenant quand on voit que depuis des années au niveau de l'éducation à la sexualité quels que soient les gouvernements qui se sont succédés il y a des choses qui sont écrites sur le papier mais que sur le terrain en fait quasiment rien n'est fait on le voit dans les écoles primaires on le voit dans les collèges les lycées on n'en parle même pas donc qu'est-ce qui sera fait avec ce grenelle pour que les associations parce que sur le terrain les associations sont demandeuses d'être investies et d'aller éduquer justement et le corps enseignant aussi qui d'ailleurs privé va solliciter les associations pour venir un peu combler le manque de ce qui est prévu par les programmes scolaires donc qu'est-ce qui est prévu de ce côté-là parce que on n'entend pas trop parler du travail en amont là effectivement il y a une urgence parce qu'il y a des femmes qui sont victimes là maintenant mais quid du travail en amont Alors moi j'ai envie de dire déjà que les choses ont commencé dès l'année dernière avec la loi Schiappa où on avait déjà un article de la loi qui visait à sensibiliser les personnels enseignants aux violences sexistes et sexuelles et aux questions de consentement et non consentement donc déjà on a commencé à poser des bases même si c'est pas nouveau même si tout ça on en parle depuis des années et des années mais on constate sur le terrain qu'il y a encore des établissements où ce n'est pas le cas donc la loi est venue renforcer cela l'année dernière Maintenant moi je partage le même constat il faut aller plus loin la prévention est essentielle tout passe par l'école si dès l'école dès la maternelle on apprend aux petites filles et aux petits garçons qu'ils sont égaux qu'ils ont le droit qu'ils ont les mêmes droits les mêmes devoirs que l'un n'a pas d'ascendance sur l'autre voilà ce sont les bases du respect les bases de l'égalité entre les petites filles et les petits garçons et c'est comme cela qu'adultes nous aurons des adultes respectueux des femmes et que nous sortirons de ce système de domination qui termine vers ce qu'il y a de pire qui sont les féminicides donc oui oui à la formation oui à la prévention à l'école dès le plus jeune âge c'est essentiel Fatima Benomar oui alors malheureusement de mon expérience on est vraiment là sur le terrain où peut le mieux s'exprimer le plus s'exprimer une certaine lâcheté politique on se souvient toutes et tous au précédent quinquennat comment avait été impulsé le projet des ABCD de l'égalité qui était un programme ambitieux inspiré de ce qui marchait déjà dans des pays du nord notamment la Suède c'était Najed Valo Belkacem contre le sexisme à l'école hop on a une bon espace politique proche de la fachosphère qui s'est mobilisé contre les ABCD de l'égalité notamment c'était Fadela Bellroule qui était une proche de Soral tout ça qui avait organisé les journées de retrait de l'école en envoyant aux parents d'élèves tout un tas de fake news on va apprendre à vos filles à devenir des garçons d'accord mais est-ce que ça veut pas dire qu'à un moment donné quand on est sur des sujets de société comme ça faut pas discuter en amont justement exactement il faut du courage politique c'est à dire on a un projet du courage politique mais discuter avec les gens aussi il faut discuter avec les gens bien entendu il faut communiquer et puis écouter tout le monde là il y a eu ça a été mal compris parce qu'il y a eu des militants qui sont montés au créneau pour faire en sorte qu'il y ait de la confusion et malheureusement alors que le programme avait été bien expérimenté dans quelques collèges et bien finalement il a été abandonné et il a été remplacé par une il a peut-être été mal vendu ben à ce moment là il faut se mobiliser pour mieux le présenter et il faut défendre ses fondamentaux à un moment imaginez si on avait laissé au milieu de la troisième ou quatrième manif pour tous le projet de mariage pour tous et maintenant il est rentré et tout le monde l'a accepté on pense que donc il y a eu un manque de courage politique très clairement il y a eu un abandon de ce programme très ambitieux et nous c'est ça c'est que quand vous dites ok d'accord on a sensibilisé le corps enseignant il faut bien se rendre compte que l'enjeu c'est de changer les mentalités les comportements de 60 millions de personnes dans ce pays c'est à dire même avec le schéma que se représentent dès le plus jeune âge nos enfants sur ce qu'est un couple sur ce qu'on peut se permettre dans un couple ça commence dès qu'on a l'impression qu'on peut se permettre de vérifier et d'espionner les sms que reçoit sa petite amie c'est à dire tout ce qui est de l'ordre des violences psychologiques c'est de dénigrer une personne parce qu'elle ne s'habille pas assez bien parce qu'elle ne cuisine pas assez bien parce qu'elle ne s'épile pas assez bien etc. donc tous ces problématiques qui sont liées à l'emprise à l'autonomie des personnes qui peuvent se mettre en couple cesser d'être en couple sur la question du consentement si on ne les enseigne pas avec beaucoup d'ambition on en paye à un moment les peaux cassées il y a la question de l'éducation de la prévention parce que évidemment le but des féministes c'est pas d'envoyer tous les hommes en prison et de ramasser les peaux cassées des femmes une fois qu'elles ont été maltraitées et puis il y a la formation sur ces questions là de tout le monde c'est à dire de la police de la justice nous les féministes du fait notamment qu'on a fait des permanences et des formations là dessus on sait qu'une femme qui est maltraitée qui est battue etc aura un comportement qui peut paraître irrationnel parce qu'elle a mis en place des mécanismes d'autodéfense comme la dissociation comme le déni elle peut raconter des choses horribles avec un grand sourire comme Tristan Banon qui racontait son agression sexuelle à table en riant dans une émission de Thierry Ardisson nous on le sait derrière on sait quel mécanisme se met en place voilà mais ça si on ne l'apprend pas aux policiers aux magistrats ils continueront à mépriser les femmes victimes et il faudra venir avec trois dents en moins un oeil au beurre noir pour être cru dans un commissariat allez on en parle à l'occasion de ce grenelle de la lutte contre les violences conjugales ce matin jusqu'à 10h à votre santé reviens dans un instant 9h10h à votre santé avec Philippe Robichon sur Beurre FM voilà et à l'occasion du grenelle des violences conjugales et bien nous parlons des violences conjugales ce matin avec nos invités Fiona Lazare députée de la 5ème circonscription du Valois qui est avec nous et vice-présidente de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale nous avons également Fatima Bédomar qui est membre du collectif Nous Toutes et on en parle à force de parler de féminicide est-ce que finalement on n'éloigne pas la question des violences conjugales ordinaires aujourd'hui à quoi est-ce qu'on reconnaît qu'une femme est victime de violences Alors nous effectivement on essaye d'enseigner de sensibiliser les entourages sur les signes qui peuvent donner des indices notamment l'éloignement il y a souvent un couple où la femme va de moins en moins voir ses amis voir ses proches il y aura un peu des stratégies d'isolement il y a la question des violences qui vont commencer psychologiques parce qu'évidemment il vaut mieux détruire d'abord toute confiance et estime de soi une femme afin que quand on commence à aller plus loin dans les violences physiques elle ait assez perdu confiance en elle pour commencer à se plaindre Mais par exemple vous disiez tout à l'heure un mari qui fouille dans le téléphone de sa femme c'est de la violence conjugale Bien sûr c'est déjà des violences psychologiques et c'est déjà prévu par la loi les violences psychologiques et morales c'est toujours difficile d'identifier c'est comme le harcèlement moral au travail il y a des enquêtes il y a des témoignages pour essayer de voir comment on a mis en fragilité une personne mais ce sont des peurs réelles c'est-à-dire que beaucoup de femmes vont même vivre dans la terreur avant même d'avoir reçu le premier coup de la manière dont de façon imprévisible un homme va surréagir va hurler va l'insulter parfois les gens ils ne se rendent pas compte par exemple je ne sais pas quelque chose comme le cyberharcèlement on se dit ça va tu reçois des notifications sur ton téléphone on se rend compte que les victimes du cyberharcèlement au bout de 3-4 jours elles dorment mal elles ne mangent plus elles ont un taux d'adrénaline énorme et ça atteint leur santé physique donc et de loin les violences psychologiques sont les plus importantes de loin en tout cas elles préparent le terrain et donc forcément pour les hommes qui ne vont pas forcément passer à l'étape supérieure elles sont statistiquement plus présentes et elles sont banalisées c'est quelque chose on se dit quand un homme est jaloux quand un homme vous surveille c'est une preuve d'amour on est toujours sur le thème du passionnel de la preuve d'amour qui est dans une forme de violence qui est quelque chose qui existe dans notre culture il faut l'analyser ça entre Johnny qui chante je l'aimais tant que pour la garder je l'ai tué et Gainsbourg qui nous a pondu tout un album l'homme à la tête de chou il explique chanson par chanson comment il a tué par amour vous n'avez pas plus récent comme référence voilà franchement je vais vous dire je pense on est au moins à votre âge j'ai pas l'air comme ça j'ai 36 ans mais c'est pour vous dire qu'on est Fiona Lazar oui et que vous voulez réagir non je dis qu'elle cite effectivement c'est un peu ancien mais ça fait partie de la culture française et il faut véritablement qu'on arrive à sortir de de ces schémas quelque part machiste quelque part un patriarcat qui est encore installé la France a fait des progrès la France a fait des progrès on doit le reconnaître mais on a encore un long chemin devant nous pour faire en sorte qu'il y ait une véritable égalité entre les femmes et les hommes à tous les plans que ce soit sur le plan professionnel que dans le partage des tâches ménagères à la maison que dans pour éviter les violences conjugales et les drames que sont les féminicides on parle des 102 maintenant je crois féminicides qui a eu depuis le début de l'année ce sont 102 drames 102 cas qu'il aurait fallu éviter mais il y a également ces 230 000 femmes victimes de violences conjugales certains disent que ces chiffres sont sous-évalués et puis les femmes aussi qui finissent dans un fauteuil roulant qui finissent éborgnées enfin qui sont traumatisées à vie donc voilà il y a un véritable travail de fond à faire et ça se situe à plusieurs étapes et vous parliez des témoins et bien je crois qu'aujourd'hui on a eu l'occasion avec ce Grenelle de mettre en lumière le 3919 qui est un numéro d'écoute pour les femmes victimes de violences mais également pour les témoins qui pourraient avoir des signalements à faire faites-le appelez si vous ne savez pas comment accompagner une femme une proche victime de violences appelez le 3919 les écoutantes sauront nous guider sauront nous expliquer pas à pas quoi faire pour accompagner ces femmes et sortir de ce cycle de violences et leur apporter l'aide qu'elles méritent tout simplement Fiona Lazar en fait en fait oui juste pour dire qu'effectivement le 3919 fait un travail formidable quand même quand vous êtes en danger parce que c'est pas un numéro d'urgence le 3919 c'est un numéro qui va vous informer et tout il faut quand même appeler le 17 la police et je vous prends tout à fait au mot madame la députée parce que c'est très bien et c'est ce qu'on fait nous-mêmes les associations d'inciter les femmes à appeler le 3919 mais ça veut bien dire que du coup elles seront informées du coup elles vont se déplacer dans des commissariats et là il faudra la réponse institutionnelle c'est-à-dire que quand on individualise à un moment les responsabilités qu'on appelle toutes les femmes à agir à parler à se défendre on peut pas après les laisser sans solution parce que là où les femmes sont le plus en danger c'est quand elles réagissent c'est quand elles parlent c'est quand elles partent c'est là que les hommes violents passent à l'acte qui peut être meurtriers c'est très injuste de dire à une femme mais pourquoi vous êtes resté 40 ans et que vous n'êtes jamais parti parce que c'est au moment où elles partent où elles sont les plus en danger donc votre responsabilité au niveau de l'Assemblée du pouvoir du gouvernement etc c'est de ne pas les mettre dans la situation où elles se sont rebellées et de les laisser après sans moyens pour organiser leur protection alors justement pour ceux qui nous écoutent et qui sont témoins ou peut-être qui ont dans leur entourage quelqu'un qui connaisse qui est victime de violences conjugales quel est le bon discours à tenir ? le bon discours c'est d'abord je te crois c'est très très important ces femmes vivent une double vie avec un homme qui a l'air charmant en société qui en donnerait le bon Dieu son confession qui a l'air au-dessus de tout soupçon et elles se disent si jamais je parle qui me croira ? donc très important je te crois c'est lui qui a tort la loi interdit ce qu'il te fait mais cette question par exemple pourquoi tu restes en dépit de tout ça c'est une question qu'on pose tous oui bon on va pas voilà ça peut être de l'amour ça peut être de l'emprise ça peut être de la peur de la terreur ça peut être qu'est-ce qu'on fait des enfants c'est quand même très très compliqué parce qu'on vit dans des sociétés qui ont hérité d'un système patriarcal où la famille nucléaire est réunie dans un lieu unique où les parents n'ont pas de chambre séparée ils sont dans un lieu unique donc voilà on va pas se mettre à hurler quand un homme passe à l'acte parce qu'on a pas envie de réveiller les enfants enfin tout ça n'est vraiment pas simple on n'a pas envie si en plus on est dans la précarité d'être un poids pour les autres de déparquer chez ses parents il y a beaucoup de problématiques qui sont en cause donc c'est sûr qu'il faut beaucoup de bienveillance et d'accompagnement au moins donc dans l'écoute je te crois dans l'accompagnement vers les commissariats et dès qu'il y a un commissariat qui réagit mal qui ne vous prend pas au sérieux le faire remonter le faire remonter aux procureurs aux associations à tout ce que vous voulez nous on avait fait avec nous toutes une enquête qui s'appelle paye ta plainte donc vous avez déjà pas mal de retours parce que c'est vrai que quand vous proposez un audit sur les commissariats qui va prendre encore deux ans c'est quelque chose que vous avez déjà fait on l'a très franchement on a une cartographie de tous les commissariats il ne faut surtout pas aller c'est où il faut aller donc bon et les dysfonctionnements on les connait donc si un agent refuse votre plainte quand vous parlez de dysfonctionnement dans un commissariat de quelle nature est-il ? le scepticisme la personne qui vous fait clairement sentir qu'elle ne vous croit pas que vous êtes en train de lui faire perdre son temps la culpabilisation vous voulez vraiment envoyer le père de vos enfants en prison réfléchissez-y à deux fois le fait de prendre par-dessus la jambe c'est-à-dire que quand une femme si elle a l'air saine si elle n'a pas de trace de coups montre sur son répondeur des menaces de mort explicites et qu'on lui dit que ce ne sont que des mots mais quelque part je ne peux même pas leur jeter à la pierre ces agents ils ne sont pas formés donc c'est très très important d'engager de façon ambitieuse et pas envoyer un PDF aux policiers les envoyer deux jours pour expliquer c'est quoi tout le continuum des violences faites aux femmes de l'héritage patriarcal de l'idéologie d'appropriation très souvent ce sont des associations qui sont mobilisées on est sur tous les fronts mais il n'y a pas de souci on fait ça avec bon cœur placement de produits les enfants placement de produits tu parles vu qu'on n'est pas payé pour ça mais il y a par contre ces formations ne sont pas rémunérées ça dépend il y a des associations qui font ça bénévolement mais il y a aussi des expertes des formatrices qui sont issus du mouvement social des associations et qui peuvent être rémunérées pour ça bon alors en tout cas si j'ai bien compris vous dites Fatima Benobar que le plan le Grenelle n'a pas les moyens de ses ambitions est-ce que vous concrètement vous savez combien ça coûte qu'est-ce qui aurait été acceptable comme enveloppe pour le plan alors il y a quelques années trois associations la Fondation des femmes le Haut Conseil à l'égalité et le Fonds des femmes en Méditerranée ont fait quelque chose un document très intéressant que je vous invite à lire qui s'appelle Où est l'argent pour les droits des femmes et donc on montre par ailleurs que les violences faites aux femmes ça coûte ça coûte en termes sur le secteur de la santé des remboursements des soins du fait de ne plus pouvoir travailler de s'éloigner du monde du travail etc et donc qui avait demandé au moins 500 millions d'euros et au mieux un milliard d'euros ça peut paraître beaucoup mais très franchement là il y a Emmanuel Macron qui a décidé de mettre plusieurs milliards sur la table pour financer la tech c'est à dire qu'on peut se dire que quand même la grande cause nationale mérite un milliard on n'en demande pas trop c'est ce qu'a mis en place l'Espagne sur 5 ans avec 200 millions par an et attention je connais bien les chiffres donc ne nous envoyez pas des trucs du style Fionna Lazare Fatima Benomar elle exagère elle est trop gourmande je pense que sur ce sujet là il faut être gourmand parce que les enjeux sont tels que les associations féministes elles sont légitimes à réclamer des moyens puisqu'il en faut et pour réussir à combattre ces violences conjugales il faut des moyens après on ne peut pas dire que la France ne fait rien qu'il n'y a pas de moyens mis sur la table pour l'égalité entre les femmes et les hommes l'année dernière c'était 530 millions d'euros sur l'année on a augmenté de 30% les subventions aux associations qui traitent des violences voilà et puis bien sûr tous ces financements là aux associations mais pas que parce qu'on en a parlé c'est dans la santé c'est à l'école c'est dans la police c'est dans la justice c'est à tous les étages mais c'est ce qu'on dit il doit y avoir de l'égalité le milliard pour nous il était transversal il était sur tout ça on a détaillé c'est transversal donc voilà le Premier ministre a annoncé des nouveaux financements pour les places d'hébergement et puis d'ici la fin du Grenelle j'espère que d'autres annonces seront faites bien vous êtes optimiste en tout cas rendez-vous le 25 novembre vous êtes optimiste en tout cas merci à toutes les deux je crois que cette mobilisation qui permet de mettre tout le monde autour de la table les associations féministes mais aussi les acteurs institutionnels les différents services publics je crois que c'est véritablement une occasion pour faire avancer la cause et nous avons encore trois mois pour y travailler et apporter des solutions et nous attendons collectivement je crois que nous avons la même attente c'est que les résultats soient concrets et qu'on protège davantage les gens oui juste pour vous dire c'est très bien il faut savoir que lors du précédent quinquennat madame Laurence Rossignol qui était alors ministre des droits des femmes nous recevait une fois par mois toutes les associations féministes pour entendre ce qu'on avait à dire donc ce travail qui était déjà une forme de Grenelle était fait et ce qui n'a pas du tout été fait lors de ces quinquennats donc vous pouvez faire passer le mot à madame Marlène Schiappa pour qu'on fasse ce travail sur le long terme on va l'appeler vous voulez qu'elles vous reçoivent c'est ça ? avec plaisir même de façon pérenne pas seulement une fois elle n'a pas accusé réception votre message ? et puis même elle s'amuse à bloquer des associations de très grande qualité elle ne veut pas recevoir non ou alors parfois résiduellement certaines et pas d'autres et tout et donc rendez-vous aussi dans la rue le 23 novembre ce sera un samedi avec nous toutes parce que ce sera deux jours avant les annonces de la fin du Grenelle et plus on sera nombreuses plus ils seront enclins à lâcher les moyens et nombreux c'est une histoire d'hommes et de femmes et puis c'est vrai que le Grenelle a mis en avant ce numéro le 3919 donc ils sont très sollicités en ce moment mais en tout cas c'est ce numéro que vous composez déjà pour être orienté écouter et avoir des informations merci à toutes les deux d'avoir été avec nous merci Fiona Lazar d'avoir pris du temps et merci à Fatima Benomar et on vous retrouve Nadia à la semaine prochaine Retrouvez à votre santé tous les samedis de 9h à 10h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada